Hey, what's up ? J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée aux études, à la reprise d'études plus précisément. J'ai eu envie aujourd'hui d'aborder le thème de la sélection de l'école. C'est une étape hyper importante, surtout quand on reprend ses études à distance. Déjà que le fait simplement de reprendre ses études après de très longues années, loin des bancs de l'école, c'est compliqué. Quand on le fait à distance, c'est encore plus difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment choisir la bonne école, celle qui vous accompagnera du début jusqu'à la fin, qui sera là à chaque étape importante de votre apprentissage. Dans cette vidéo, je vous donne mes astuces et la façon dont j'ai sélectionné mon école pour passer mon BTS. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai réalisé quelque chose pendant que j'étais en train de préparer cette vidéo. Mais je ne vous ai pas donné les résultats de mon BTS. Je vous en ai parlé pendant plusieurs mois. Je n'ai même pas pensé à vous dire si je l'avais eu ou pas. Au nom de tambour, j'ai eu mon BTS. Je suis hyper fière de moi. Je suis contente. J'ai eu mon BTS. Ça n'a pas été sans peine, honnêtement, parce que j'ai repris mes études tout en continuant à travailler. Mais j'ai eu mon BTS. J'ai eu les résultats en juin et je suis juste trop trop contente. Donc maintenant que vous savez que j'ai eu mon BTS, je peux vous dire comment j'ai sélectionné mon école. Alors ça a été plusieurs semaines de recherche pour trouver cette école et voici mes astuces pour trouver l'école qui vous aidera à accomplir ce très bel objet. Alors déjà, je pense qu'on peut commencer par la notoriété de l'école. Une école connue, ça aide énormément parce qu'on sait que derrière, il y a des années d'expertise, d'accompagnement d'élèves. Donc généralement, la renommée, bien sûr si elle est bonne, peut vous aider à opter pour une école plutôt qu'une autre. Toujours liée à la renommée, l'expérience. Comme je viens de vous le dire, une école qui a une très bonne renommée, alors ça peut être une nouvelle école, bien sûr. Si on regarde l'école de Xavier Niels, dès la première année, il y avait déjà une très bonne réputation, mais ça faisait à peine un an que cette école avait ouvert ses portes. Donc la longévité d'une école ne veut pas forcément dire que c'est une très bonne école. Par contre, l'expérience, le nombre d'élèves diplômés, ça vous pouvez l'avoir, ça c'est important. Si vous voyez que concernant le diplôme que vous voulez passer, les résultats sont moyens, peut-être qu'il faudra penser à voir une autre école. Donc l'expérience, c'est aussi, à mon sens, hyper important. Ensuite, ce qu'il y a d'important pour moi, c'est la qualité de la formation. Qu'est-ce que l'école vous apporte comparé à une autre ? Les cours. Généralement, les écoles en ligne vous fournissent les cours qu'ils vont enseigner. Si ce n'est pas le cas, partez. Parce que, comme on dit, vous ne pouvez pas acheter quelque chose sans connaître ce que vous allez acheter. Donc il faut que vous puissiez voir le programme scolaire que vous allez apprendre. Il faut que vous puissiez poser des questions aussi sur ce programme scolaire. Est-ce qu'il y a des lives qui sont faits ? Est-ce qu'il y a des réunions virtuelles qui sont faites ? Alors quand je dis live, par exemple, des cours en live ou même enregistrés, mais en tout cas qui sont retransmis sur la plateforme de l'école. Est-ce que vous pouvez avoir vos professeurs aussi facilement pour des questions concernant les cours ? Est-ce que les devoirs, il y a des informations concernant les devoirs ? À quelle fréquence vous allez devoir rendre vos devoirs ? À quelle fréquence eux seront corrigés ? Ça, c'est important aussi pour connaître un peu votre évolution. Donc toutes ces informations-là concernant la qualité de la formation, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on vous propose dans cette école ? Ce qu'il y a d'important aussi, c'est l'approche pédagogique et la disponibilité des professeurs. Si vous avez, par exemple, énormément de support, mais par contre que vous avez l'impression que le contact avec les professeurs ou avec le corps d'encadrement est hyper compliqué, ça va pas vous aider à être serein pendant l'année, les deux ans ou le nombre d'années que vous allez poursuivre vos études dans cette école pour l'accomplissement de cet objectif qui, rappelons-le, quand on est seul à distance est très compliqué à mettre en place. Donc il faut que vous ayez la totale conviction que cette école va vous accompagner dès la moindre question, qu'ils seront là, disponibles. Je ne dis pas à la minute, mais qu'en tout cas qu'ils répondront aux mails envoyés, qu'il y a par exemple des interlocuteurs que vous pouvez avoir plus facilement peut-être que des professeurs, mais qui sont là régulièrement pour répondre à vos questions, que vous pouvez aussi avoir peut-être des contacts avec les autres élèves, ça aussi c'est bien. Donc essayez de voir vraiment la disponibilité du corps enseignant, si c'est accessible ou pas, et l'approche pédagogique aussi, quelle est leur démarche, pourquoi ils ont créé cette école, qu'est-ce qu'ils vous promettent de plus, c'est quoi leur philosophie. Ça c'est hyper important à mon sens. Et le prix, le nerf de la guerre. Alors bien sûr, si vous êtes immensément riche, peut-être que le prix n'est pas un frein pour vous. Maintenant, tout est relatif. Il y a de très très grandes écoles, là j'étais en train de regarder justement le prix des écoles à distance pour ma licence. Voilà, les écoles plutôt sympas, avec une très bonne renommée, avec justement une approche pédagogique qui me parle, proche des élèves, qui en plus vous permettent d'accéder à certains professionnels. Donc ça c'est hyper intéressant, mais ça a un prix. Donc tout est relatif, c'est-à-dire que ça veut pas dire que parce que c'est pas cher, que ce qu'on va vous proposer n'est pas bien. Mais c'est vrai que souvent, surtout dans les écoles à distance, il y a un montant à débourser. Donc maintenant, voyez comment, ce qui est important pour vous. Faites la liste des choses qui sont primordiales, des choses qui ne le sont pas, et en fonction combien vous êtes prêt à débourser. Ça c'est hyper important. On reprend ses études, mais l'idée c'est pas non plus de se mettre dans le rouge, sauf si vous savez que le retour sur investissement sera multiplié par 3-4 et que vous vous dites, allez, ça en vaut la peine et je sais qu'après, tout ça, ce sera derrière moi et ce sera remboursé. Donc bien sûr, chacun gère son budget comme il l'entend, mais regardez quand même le prix des formations. Il faut que ce soit indiqué, il faut que vous puissiez poser des questions concernant ce prix. Il faut que ce prix soit détaillé. Qu'est-ce que je paye exactement ? Pour qu'à la fin, vous n'ayez pas de surprise, qu'on vous dise, ah oui, mais tu n'avais pas payé l'inscription à ton examen, tu n'avais pas payé si, ça ne s'était pas compris dans le prix. Soyez sûr de ce que vous payez. En gros, voilà, moi c'est ce que j'ai regardé quand j'ai choisi mon école. Prenez le temps de faire cette partie de recherche, c'est hyper important parce que l'école, si elle n'est pas bonne, pourra avoir un effet néfaste sur votre progression, votre évolution et sur votre obtention de votre diplôme ou pas. Donc, c'est hyper important quand même d'avoir une bonne école à ses côtés. Ne négligez pas vraiment les recherches. Ne vous dites pas, voilà, c'est la première apparue dans Google, donc ça me suffit. Non, regardez aussi les avis dans Google, c'est hyper important. Les gens, généralement, quand ils sont mécontents, ils le disent. Donc, regardez tous les avis concernant l'école qui vous plaît et à partir de ça, vous pourrez faire votre choix. J'espère que cette vidéo vous sera utile dans la recherche de votre école. Dites-moi comment vous vous faites, comment vous avez fait si vous avez repris vos études, comment vous avez choisi votre école. Posez-moi aussi des questions concernant le choix de l'école. J'essaierai d'y répondre si je peux. J'espère vraiment vous aider. En tout cas, moi, j'ai pris un petit peu de temps quand j'ai fait toutes ces recherches. Donc, je fais cette série de vidéos sur la reprise des études pour vous faciliter vos démarches et j'espère que ça fonctionne. Sur ce, je vous fais de très, très, très gros bisous et à très vite.